Peter Pan et le capitaine Crochet Il était tard ce soir-là et Wendy s'assit près de la cheminée. « Raconte-nous une histoire, Wendy ! » demanda Jean. « Une histoire de pirate ! » dit Michel. Wendy accepta et commença à raconter une histoire. L'histoire de Peter Pan. Peter Pan était un garçon très courageux et il pouvait voler mieux que n'importe quel oiseau. Il pouvait voler très haut et très bas. Il pouvait courir avec les étoiles. Il pouvait même glisser sur l'arc-en-ciel. Clochette était la meilleure amie de Peter Pan. Elle était une petite fée lumineuse et pouvait voler comme Peter. Elle ne parlait pas, mais elle et Peter étaient inséparables et se comprenaient très bien. Peter Pan et la fée Clochette vivaient dans un endroit magique appelé le pays imaginaire. Peter vivait dans une grotte souterraine secrète avec ses grands amis, les garçons perdus. Ils n'avaient pas de mère ni de père, mais ils avaient Peter Pan, la fée Clochette et une grotte confortable où vivre. Un jour, Peter et la fée Clochette volaient autour du pays imaginaire lorsqu'ils virent un grand bateau pirate dans la baie, près du rocher du crâne. C'était le navire du capitaine Crochet. Capitaine Crochet était un vilain pirate qui détestait Peter Pan. Peter Pan aimait défier le capitaine Crochet, alors il décida de voler jusqu'au navire et de se moquer de lui. Capitaine Crochet attrapa rapidement son épée et se mit à se battre avec Peter, alors que les pirates et Clochette regardaient. Capitaine Crochet était féroce, mais Peter Pan pouvait voler et était très, très rapide. Alors, soudainement, il esquiva une attaque et poussa le capitaine Crochet dans l'eau. Tick-Tock vivait près du rocher du crâne. C'était un énorme crocodile, que l'on appelait ainsi parce qu'un jour il avait avalé un réveil. Lorsque Tick-Tock vit Crochet dans l'eau, il le chassa, alors le pirate nagea en essayant de s'échapper. Peter Pan rit et rit de la scène pendant tout le vol du retour à la maison. « Ah 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 ! N'était-ce pas la chose la plus drôle ? » demanda-t-il à la fée Clochette. Mais Clochette n'était pas là. Elle était toujours en train de regarder le capitaine Crochet essayer d'échapper au crocodile et elle ne pouvait pas s'arrêter de rire. Enfin, le capitaine Crochet réussit à sauter à bord du navire, tandis que M. Mouche, l'adjoint du capitaine Crochet, s'approcha sournoisement de Clochette. Et vite l'attrapa. « Réjouissez-vous, capitaine ! » dit M. Mouche. « Je viens d'attraper la meilleure amie de Peter Pan ! » Le capitaine Crochet était heureux. Il verrouilla la fée Clochette dans une cage et commença à préparer une embuscade pour Peter Pan. Peter Pan réalisa que quelque chose était arrivé à la fée Clochette au bateau. Alors, il rentra chez lui pour parler au garçon perdu. « Je suis sûr que le capitaine Crochet a la fée Clochette, dit-il. Nous devons aller la sauver. » Et ils s'en allèrent en mission. Les garçons perdus nagèrent tranquillement jusqu'au bateau et sans faire le moindre bruit, ils utilisèrent une corde pour monter à bord du navire. Pendant ce temps, Peter Pan vola vers le haut du mât et cria « Crochet, vous n'êtes rien qu'un gros vieil homme ! » « C'est Peter Pan ! » dit le capitaine Crochet. « Tirez le canon, Mouche ! » Monsieur Mouche était sur le point de tirer le canon, mais il n'y avait plus de boulets. Les garçons perdus les avaient tous volés. Soudain, les garçons perdus commencèrent à se battre contre les pirates. Quelle grande confusion c'était ! Peter vola vers le bas du mât et enfonça le chapeau du capitaine Crochet sur ses yeux. Crochet ne pouvait plus rien voir. Il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Bien sûr, Tic-Toc l'attendait. Le capitaine Crochet dut nager et nager et nager aussi vite qu'il le pouvait pour se sauver. Peut-être qu'il est toujours en train de nager loin de ce crocodile. Peter Pan et les garçons perdus sortirent Clochette de la cage et se dirigèrent vers la maison aussi vite que possible. Puis, ils s'assirent ensemble en riant de la grande aventure qu'ils venaient de vivre. « Et qu'est-ce qui s'est passé après ? » demanda Michel. « Ils sont tous allés dormir, et vous aussi », déclara Wendy alors qu'elle mettait ses frères au lit. « Est-ce que Peter Pan existe pour de vrai ? » demanda Jean. « Puis-je le voir ? » « Peut-être un jour », répondit Wendy. Plus tard, cette nuit-là, Wendy vit une vive lumière sur la fenêtre de sa chambre à coucher. Puis, l'ombre d'un petit garçon vers la fenêtre. Wendy sourit. Elle ferma les yeux et s'endormit. Fin Fin